Mais voilà, on est ici à Lausanne, à l'hôtel Aquatis, où on accueille les 10 équipes qui ont postulé leur projet pour notre programme de Pangaya X. On y va ? On va le rencontrer. Il y a 10 ans, j'ai amené plus de 200 jeunes avec moi autour du monde pour leur montrer la beauté de notre planète. Aujourd'hui, je relance l'aventure. Pangaya X, c'est un programme qui soutient les jeunes dans leurs idées de projets pour la protection de notre planète. On est très, très, très contents que vous soyez tous réunis aujourd'hui. On a mis beaucoup d'heures de travail, d'acharnement pour vous réunir tous et on est très heureux de vous voir en France. Je vais laisser Mike parler. C'est ça que tout le monde est là. Et puis, depuis maintenant, on commence à parler anglais. Si on veut rêver grande, il faut qu'on rêve plus grande que la France et la Suisse. Est-ce pas ? Je pense que c'est important que nous parlons plus de l'anglais simplement parce que c'est un langage international et qu'il va nous permettre de faire nos projets internationaux. On veut trouver une manière de pouvoir proposer quelque chose aux jeunes qui ont envie de faire quelque chose. On ne s'est pas trompé, en fait. Vous faites la différence parce que vous passez à l'action, justement. Et c'est ça qu'on a inspiré aujourd'hui avec ce programme. On veut montrer qu'en fait, on peut passer d'une idée à l'action. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez le montrer aux autres et qui allez inspirer les jeunes, comme Mike l'a dit. Il faut qu'on partage les idées qu'on est plusieurs équipes, mais en fait, on est un seul team. Et ça, c'est important. 30 ans d'exploration m'a amené à ces points-là et il faut qu'on construite quelque chose de très positif et pour moi, avec beaucoup de valeur. Parce qu'après, ça va devenir le projet qui va inspirer les autres. Ça, c'est un départ. On doit être l'inspiration pour les prochains 10 ans. Et je compte sur chacun de vous. Maintenant, vous devez vraiment appliquer à votre vie et c'est la discipline. Avec une discipline, on peut être motivé, on peut être heureux, on peut faire tout. Maintenant, tout le monde est discipliné. Et ça, c'est du mot qui va vous décrire, non ? Après, c'est tous les restes que vous avez mentionnés. Nickel ! Super ! Et d'ailleurs, on a Laura qui est juste là, qui est rentrée à 6h du matin. Comment tu vas, Laura ? En plus, il est à l'avant, lui. Il a les chatte des gars. Donc, Laura, elle est au top. Elle est toujours là quand il faut et on peut toujours compter sur elle. Elle n'a pas beaucoup dormi, elle est là. Je viens juste de vomir. J'ai une petite question. Est-ce que vous êtes chauds ? Oui ! Et un des objectifs principaux de cette session, c'est de leur insuffler, de ne pas tomber amoureux de leur idée. Ils ont tous des idées de ouf. Ils ont tous une énergie de ouf. Mais un des challenges, c'est de ne pas tomber amoureux de son idée, d'être capable de l'ajuster. De l'ajuster selon ce qu'on apprend. C'est ce qu'on fait dans l'innovation, c'est ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat. Parlez à beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs pour apprendre de leur échec. Ne tombez pas trop amoureux de votre idée parce que c'est testé et adapté. C'est ça, le vrai défi d'un entrepreneur. Le métier d'entrepreneur, c'est d'échouer et de se relever. On fait relever vous tous les jours, tous les jours. On a eu la chance d'avoir Alex Osterwalder. Alex Osterwalder, il a créé le business model Canva avec Yves Pigneur. D'ailleurs, il y a un gars, enfin un gars, une grande personne de mon école, qui est business angel, qui nous fait des cours de... D'ailleurs, des cours de Canva, de business plan Canva. Je l'avais vu en cours et je vois le créateur aujourd'hui. C'est dingue. C'est vrai que c'est fou. C'est incroyable. Il a aussi créé d'autres outils de ouf, d'innovation, genre la value proposition, business model portfolio, des trucs de ouf. Il a écrit plein de livres. Il est incroyable. Il vient de nous délivrer une session de ouf. Ouais, t'as en vrai prend du plaisir aussi, quand même. Ouais. Bah vas-y, on remet une fois. Bienvenue, les gars. Ça peut être pas mal. Ça veut dire discipline, mais pas trop. C'est discipline. Vous voulez embêter Mike ? Discipline, c'est pour Mike. Un message pour Mike ? Discipline, c'est pour Mike. C'est très important. Le cœur de ce que je fais, ce qui est ma passion et mon obsession, c'est les statistiques et la causalité. Si on veut approcher aujourd'hui des institutions, des gouvernements, si on veut garder, gagner une crédibilité, c'est vraiment en pouvant prouver que ce qu'on va faire a un impact réel et un impact causal sur l'environnement. Et donc le but, c'est simplement de parler de tout ça, de recherche scientifique et de designer avec eux comment est-ce qu'on pourrait faire une recherche pour démontrer cet effet. Nos équipes, elles viennent d'assister à deux sessions. Ils vont maintenant être répartis avec leurs coachs dans différentes salles et ils vont parler de ce qu'ils viennent d'apprendre. Et ils vont commencer à mettre en pratique un peu l'apprentissage et les leçons que nos experts leur ont transmises. C'est quoi des nôtres qui sont... En fait, ça c'est bien, j'aime bien, c'est sympa. Imaginez, on a une société, c'est qui le CEO, c'est qui le chef marketing ? Posez les bases déjà ! Je pense que là, on va plutôt se consorter sur les rôles de la conception du projet. Il y a le fascinateur, je pense que c'est important qu'on ait un gardien du temps. Qui va venir là, qui va chapoter, qui va dire où les gars ? Maintenant, on se pose, on discute, on s'aligne parce que ça part à gauche, ça part à droite, il faut qu'on se remette. Je pense que c'est ça qui fait la force de notre groupe, c'est qu'on a un peu tous les pôles, on a le pôle technique, informatique, marketing et elle, elle adore tout ce qui est ressources humaines, ça fait vraiment les 4 pôles d'une entreprise qui peut fonctionner. Dans cette équipe, aujourd'hui, donc réfléchissez, je regarde ma montre, 30 secondes, quelque chose que vous serez prêt à partager pendant une minute et demie, dans quelques secondes, et je vais arrêter de parler et puis on vous donne une minute plus de réfléchir. Il faut savoir aussi la vulgariser. Je veux dire, j'ai des spécialistes derrière si vous avez des questions. Complètement, on ne peut pas. On sait, grâce à Mike qui en a fait 27 fois le tour que la terre est ronde maintenant. C'est pareil dans le cycle de vie des produits. On sait maintenant que le cycle de vie peut être circulaire. Il faut avoir des cycles différents et en fait, ça va dans l'idée du cycle de vie du produit. Bonjour, je m'appelle Mélisse et je vais parler de l'empathie qui est la capacité à ressentir les émotions des autres pour mieux comprendre leurs perspectives et leurs expériences. Dans le design thinking, ça permet de comprendre les motivations, les contextes qui sont cachés derrière les choix et les comportements de nos cibles, donc nos consommateurs, nos utilisateurs, pour éventuellement développer des produits qui aident vraiment nos cibles et avec minimum de souffrance et maximum de plaisir. Donc actuellement, les équipes sont en train d'appeler leurs cibles pour mieux comprendre comment elles peuvent développer les solutions qui leur conviennent et puis éventuellement développer des idées qui vont être top. Le problème, c'est que là, on fait du B2B, donc là, tout ce qui est empathie au point de vue sentiment, là, vous n'en avez pas en avoir. Ce qui vous regardez, c'est un résultat. C'est votre défi à vous, ça, de pouvoir vraiment comprendre comment les joindre. Haliotique, peut-être surveillance des pêches. Des pêches. Il nous a donné une super info. J'ai mis les producteurs des pêches. Comment on peut dire genre des grosses entreprises ou des... Multinationales. On va juste mettre maritimes. Les prix à investir, si le truc le plaît, il est prêt à investir. En vrai de vrai, il y a juste des mecs qui ont envie d'investir leurs thunes dans des trucs qui leur plaisent. Est-ce qu'ils ont juste de l'argent, quoi ? Super intense. Ça, c'est comme ça. Freeze, freeze. Peut-être les ONG, eux, ont déjà des données là-dessus. Les organisations non-gouvernementales. J'arrive pas trop à les situer là-dedans. Eux, pour moi, c'est des partenaires. Si je vous souhaite avoir plus d'informations par rapport à ça, je vais vous redonner notre adresse mail et ensuite, on redirigera vos demandes vers le service pour y répondre. Et vous n'auriez pas un numéro de téléphone par hasard ? Il y a deux codes là en parallèle. Donc l'équipe s'est splitée en deux. Mais après, est-ce qu'on va vouloir viser et satisfaire tout le monde ? Ça va être compliqué. Pour chaque secteur, qu'est-ce que vous avez envie de savoir ? J'ai envie de savoir si les gens, ils vont être intéressés à télécharger une app, est-ce qu'ils en ont trop sur leur téléphone, est-ce que ça leur saoule d'être sur le téléphone, etc. Et donc, ça te plairait de rentrer dans une communauté autour de tout ça pour monter des actions et aller plus loin dans, justement, celle que tu as pu déjà faire ? Des superbes infos. Du coup, ça aura peut-être un impact là. Conseil régional, parc national, collectivité, entreprise. Ouais, ouais, c'est ça, en fait, ça engloberait. Coopérative. Coopérative, pardon. Ouais, ne rien garder pour ça. Ouais, et être positif. Ouais. Là, c'est les trucs. Sont-ils prêts à les transporter ? Non. Appelez-nous même pas. Au revoir. Merci beaucoup. Bon, je te remercie beaucoup, Marie-Claire. Je te rappelle bientôt. Oui, bah, oui, ça va. On va se beaucoup. Je te rappellerai. Je te rappelle avant début de semaine. Oui, oui, quand tu veux. Tu sais, Marc, tu vis ta vie, je vis la mienne, ce soir, j'ai passé à l'écivée, demain soir, je suis invité, dimanche. Ça se passe bien ici ? Ça va, ça va. Ça va au calme, hein ? Ça va et toi ? Ouais, ouais, on avance, on avance. Notre idée, c'est un filet de pêche biodégradable. Là, je viens d'avoir le directeur du port de Fécamp qui est un port en Normandie. Il m'a expliqué un peu tous les problèmes liés justement au filet de pêche qui ne sont pas forcément tous recyclés ou qui ne sont pas du tout recyclés d'ailleurs, qui cassent hyper rapidement, qui sont bouffés par les crustacés alors qu'eux, ils veulent pêcher du poisson. Il y a plein de problèmes différents que justement, on essaye de récolter. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque appel amène une nouvelle vision des nouveaux problèmes qu'on peut ensuite aborder avec les autres personnes qu'on appelle et ça permet de faire évoluer le projet. Donc, c'est ça qui est vraiment pas mal. C'est une phase hyper cruciale parce qu'ils ont besoin de comprendre le problème. Ils sont en fin de journée, ils sont éclatés et ils s'en sortent comme des dieux. Alors, on va maintenant trouver Mathieu qui va s'occuper du prochain talk, de la prochaine session. Salut Mathieu ! Ça va ? Ça va avec toi ? Oui, très bien. Ils viennent de terminer la phase empathie et c'est la phase où tu te prends le mur. C'est la phase où tu appelles tes potentiels cibles et tu te dis « Putain, notre idée en fait, elle ne correspond pas forcément à ce qu'on avait prédit. » Ils se confrontent à la réalité du marché donc ils sont un peu escoués mais ils sont en train de la faire actuellement. C'est allé cette phase d'empathie, c'est un peu une phase qui est assez challenging parce qu'en fait, on saute énormément d'étapes puis on va directement au point le plus important qui est les personnes auprès de qui on s'adresse. Donc, c'est normal de galérer. La clé, elle est là. Elle est d'aller s'adresser aux personnes auprès de qui on veut créer de la valeur. Donc, c'est normal. J'ai entendu des feedbacks, c'était hallucinant en 15 minutes tout ce qui est ressorti du call. Donc, allez-y, ça vaut de l'or et c'est ça qu'il faut aller chercher. Prochaine étape, Mathieu Fouvi qu'on peut applaudir. Salut, Mathieu Fouvi, je suis associé de l'agence Creatives. On est donc partenaire du programme Panga AX pour l'aspect communication et aujourd'hui, je vais parler de contenu, de comment on crée du contenu, à quoi sert le contenu, quels sont les best practices qu'on peut imaginer autour du contenu, particulièrement pour les réseaux sociaux et essayer d'avoir quelque chose d'assez interactif avec la salle. Quand on fait des stratégies réseaux sociaux, la première chose qu'on fait, c'est les objectifs. Donc, il faut savoir ce que vous voulez influencer. Si vous voulez qu'ils achètent un produit, il faut le dire. Si vous voulez qu'ils viennent visiter vos bureaux, il faut le savoir. Les objectifs, c'est super important. Il y en a plusieurs. Donc, notoriété, ce sera forcément un des objectifs que vous aurez. Puis après, ça peut être d'autres types d'objectifs. Il faut juste bien les lister. Comme ça, quand vous faites votre com, vous savez pourquoi vous communiquez. Si je peux vous donner un conseil, essayez de vous limiter à trois cibles. Après, ça devient très théorique. Jess et moi, on a les deux étudié la communication parce qu'on était passionnés un peu de la création de contenu et le storytelling. Il y a différentes manières de communiquer. Après, c'est bien d'être quand même fixé sur son objectif final tout en sachant qu'il peut bien évidemment évoluer. Avec Mike, ou nous, compte perso, on a décidé d'être authentique. C'est ça notre stratégie, c'est de rester propre et unique à soi-même. Vous avez aussi fait la phase de l'empathie qui est une phase hyper importante parce qu'on est vraiment à l'écoute de notre audience. et je pense que c'est ça, ce sera un bon challenge pour vous aussi de mettre l'accent et de faire vraiment attention aux personnes qui vont suivre votre projet et de les accompagner pour qu'eux comprennent ce que vous êtes en train de créer. Là, on vient de terminer la première journée du workshop. On découvre un peu les équipes, on commence à s'immercer un peu dans les différentes problématiques qu'ils essayent d'aborder et de répandre. On voit qu'ils ont une bonne énergie, qu'ils sont super déterminés et vraiment, j'ai l'impression qu'ils vont changer le monde. Donc, c'est trop cool de les voir discuter, s'affuse de partout, il y a des idées de partout, il y a une entraide aussi qui se fait avec les différents coachs et les personnes du staff et vraiment, trop contente d'être là et parmi tous ces jeunes qui sont tellement motivés à faire du bien pour la planète. Discipline, très importante. C'est de structurer le projet beaucoup plus en fait. On a plein d'idées mais on n'avait pas forcément les tours, les outils pour structurer tout et maintenant, on les a, donc c'est cool. Discipline, on s'arrête pas ! On se rend compte qu'en fait, depuis tout à l'heure, on tourne autour du pont. Allez, let's go ! Vous n'allez pas faire du bénévolat. Sous-titrage ST' 501